Et bien salut à tous c'est Ascendrix j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 qui sera certainement assez courte Et donc en fait ce sera une vidéo qui vous résumera les étapes à faire pour avoir la nouvelle arme qui sortira à Forsaken Enfin après Forsaken à la sortie donc Et en fait c'est une arme qui est l'équivalent de la clé mort de Redrix Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le loot exclusif en compétitif au niveau 3 Et donc du coup Bungie se sont rendu compte que déjà tout le monde ne pourrait pas l'avoir avant le DLC Et qu'en plus elle était vraiment assez dure à avoir mais qu'elle avait quand même très bon potentiel en PVP Et même en PVE Donc en fait ils se sont décidés à faire une arme équivalente pour que ça puisse aider les gens qui ne l'ont pas eu Et qu'en fait ils puissent l'avoir sans forcément se faire rouler dessus par cette arme Et qu'ils ne l'aient pas à l'avance en fait Donc ils ont mis en place une nouvelle arme qui s'appelle la Broad Sword de Redrix Donc c'est quasiment le même nom Ça devrait être le même skin je pense mais c'est juste que c'est pas la même arme Et donc du coup ils ont mis en place une quête auprès de Shax Qu'on devra faire pour looter justement cette arme Donc cette quête se divise en 8-9 étapes à peu près Et vous allez voir que c'est quand même, je pense que ça sera assez long quand même A part si ça prend en compte les choses qu'on a déjà fait avant cette quête Mais je pense quand même que c'est une bonne idée d'avoir fait une quête assez, pas chiant mais assez longue Parce que les gens qui seront emmerdés on va dire à faire la clé mort de Redrix de base en compétitif Ça va un petit peu équilibrer la balance Et les gens qui voudront son équivalent devront quand même aussi faire des choses en PVP Donc comme je vous disais ça se divise en 8 ou 9 étapes, ça dépend pour la dernière en fait comment on la considère Mais donc l'étape 1 c'est de tuer 200 ennemis en portant un coup final avec un fusil à impulsion tout simplement L'étape 2 c'est d'atteindre le rang de courage épique en PVP L'étape 3 c'est donc toujours à l'épreuve obtenir 75 double frag L'étape 4 c'est tuer 150 ennemis à l'impulsion Mais ces 150 ennemis il faut les tuer en tir de précision voilà Donc toujours à l'épreuve Donc l'étape 5 ensuite on se divise en 3 étapes on va dire Enfin 3 objectifs Donc il faut faire 50 kills avec chaque type de dégâts Donc c'est à dire faire 50 kills au cryo 50 kills, ouh je bégaye 50 kills au solaire et 50 kills à l'abyssal Ensuite l'étape 6 donc là aussi c'est en 3 étapes, 3 objectifs que ça se divise Donc là il faut faire 25 matchs en partie rapide Donc gagner et perdu c'est la même chose Pareil en compétitif donc 25 parties complétées Et ensuite il faut faire encore 25 matchs en mode carnage Voilà donc ensuite l'étape 7 donc toujours à l'épreuve il faut compléter 20 contrats Donc ça se fait je crois que c'est 5 contrats par jour donc c'est environ 4 jours du coup Pour si on fait tous les contrats chaque jour Et ensuite l'étape 8 donc il faut remettre à 0 son rang de gloire ou passer un prestige 5 fois en courage Donc dans une seule saison Donc encore une fois je ne sais pas si ça prend en compte la saison actuelle La saison 3 Enfin je ne sais pas si ça prend en compte la saison 3 Ou si ça prendra juste en compte à partir de la nouvelle saison, de la nouvelle quête etc Ça on ne sait pas encore mais dans tous les cas il faudra passer 5 prestige en courage Et donc du coup l'étape 9 je ne pense pas que ce soit vraiment une étape Mais ça dit juste aller voir chaque pour obtenir l'arme Voilà tout simplement Donc c'est pas une quête assez dure en soi C'est juste qu'elle risque d'être assez longue surtout pour faire tout ce qui est 200 frags en pvp Ça devrait se faire quand même en 4 games, 5 games je pense Pareil pour les 20 contrats on est obligé d'attendre en fait que les contrats respawnent Donc ça c'est un petit peu chiant mais bon Voilà c'est une quête, c'est une arme qui a quand même un très gros pot Oh je bégaye c'est un truc de fou C'est une arme qui a un très gros potentiel Donc du coup c'est normal que ce soit une arme quand même assez dure à avoir Donc voilà c'était tout pour cette vidéo pour la broadsword de Redrix Donc j'espère qu'en vous sera utile et pour ma part je vous dis à plus tard Salut